David, après ce week-end de repos, quel est l'objectif de cette fin de saison ? Déjà, c'est un week-end qui nous a fait du bien. On a tous besoin de temps en temps de recharger un peu et de penser à autre chose qu'au foot. Ça fait partie aussi des saisons. L'objectif du match contre le Stade Bordelais va être de se remettre dedans. Quelquefois, ce n'est pas non plus simple d'avoir un week-end où tu ne joues pas et de se remettre dedans au niveau concentration, etc. Il faudra qu'on soit vigilant notamment au début du match par rapport à toutes les phases arrêtées. L'objectif est d'aller prendre des points au Stade Bordelais. On sait que c'est une équipe qui a de la qualité, qui nous avait battu au match allé 1-0. On est prévenu de la qualité de cette équipe. Maintenant, on a aussi des ressources et de la qualité dans tous les domaines pour pouvoir aller prendre des points là-bas. Vous êtes à 6-7 points d'avance sur les relégables, de retard sur les premiers, un peu à équipidistance. Vous regardez plutôt vers le haut ? Oui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs depuis le début de semaine. Il reste encore 10 matchs, donc 30 points à prendre. L'année dernière, à cette période, l'équipe qui est montée avait à peu près le même nombre de points de retard que nous. On a une série de 3 matchs qui vont être importants pour bien se positionner pour la dernière ligne droite. D'une part parce qu'en prenant beaucoup de points sur ces 3 matchs-là, ça nous permettrait de faire un écart encore plus important avec les équipes qui vont lutter pour descendre. Et puis en faisant un nombre important de points sur ces 3 matchs-là, ça nous permettrait aussi de bien nous rapprocher de ce qui se fait là-haut et après de bien engager une ligne droite avant le sprint final. C'est la qualité des dernières productions qui te rend optimiste même s'il y a eu des matchs nuls ? Oui, d'une part la qualité de notre groupe, la qualité de notre effectif, la qualité de ce qu'on voit sur les séances d'entraînement aussi. Parce que les mecs sont investis, mettent de la qualité. Et puis aussi le fait qu'il n'y ait pas une équipe qui assomme le championnat. Si on avait une équipe qui marchait du feu de Dieu et qui battait toutes les autres, même 1-0 et qui prenait largement ses distances. Ok, on pourrait s'incliner et se dire qu'on n'a plus aucune chance parce que cette équipe-là est vraiment trop forte par rapport aux autres. Là c'est loin d'être le cas, même dans les confrontations directes. On a pu jouer Gaulle récemment, on a joué plus d'une demi-heure à 10 contre 11 et on aurait pu gagner le match. On a joué ici les Herbiers où on a joué aussi 75 minutes avec un élément en moins et on aurait aussi pu gagner le match. On n'a pas été super en danger sur ce match-là. Donc j'estime qu'on a le potentiel pour pouvoir aller titiller toutes ces équipes-là dans le haut de tableau. Encore une fois, je me répète, mais les trois matchs qui arrivent seront déterminants dans tous les sens du terme. Donc on a une série de trois avant d'avoir de nouveau un match à un week-end de repos. Ce qui est important, c'est de bien commencer cette série et encore une fois, surtout pas mésestimer cette équipe du stade, même si aujourd'hui elle est un peu en difficulté. Il y a beaucoup d'équipes cette saison dans cette poule qui ont été en difficulté à un moment ou à un autre et qui n'ont pas réussi à gagner durant des périodes plus ou moins importantes. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la qualité individuelle dans cette équipe. Ils ont un bon entraîneur, ils ont un groupe de qualité, donc si on veut entamer une bonne série et pouvoir dans trois semaines, un mois être mieux classé, il faudra vraiment être vigilant et vraiment mettre tout ce qu'on a contre le stade pour pouvoir espérer empêcher des points là-bas. C'est bon. C'est bon.